... Public Story, Charlotte Gainsbourg, femme libérée et à quelques mois de la cinquantaine, l'actrice, chanteuse et musicienne est plus épanouie que jamais. Loin, très loin des clichés sur sa timidité point douce, posée, parfois presque susurée, la voix singulière de Charlotte Gainsbourg se reconnaît parmi des milliers. Depuis ce jour de 1984 où elle a fait scandale en répondant aux évocations ambiguës de son père sur le troublant Lemon Incest, la fille du Grand Serge et de Jane Birkin s'est installée dans la pop culture française, avant de devenir une star internationale deux décennies plus tard. À l'époque, elle entrait à peine dans l'adolescence, eu la chance de commencer très tôt et de ne pas avoir à me demander si j'aurais le courage de faire ce métier. À 12 ans, pour Lemon Incest, je ne me posais pas la question, est-ce que j'ai le talent de mes parents? Expliquait-elle en décembre dans le magazine Elle, être une artiste cool de source pour celle qui voit le jour le 21 juillet 1971 à Londres. Maman Jane est actrice et chanteuse, sa mère et sa grand-mère l'étaient aussi, papa est auteur-compositeur-interprète et pianiste, comme son père avant lui qui a même fait le conservatoire de Moscou. Mamie Olga Ginzburg, le vrai nom de famille de Serge, était, telle, chanteuse mezzo-soprano. Pas besoin de Laura ni du carnet d'adresse de papa et maman pour se faire un prénom, la singularité de Charlotte crève l'écran dès l'adolescence. En 1986, elle a tout juste 15 ans, quand elle remporte le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans l'effronté de Claude Millet. Sur scène, elle chuchote ses remerciements, s'excusant presque d'être là, tout l'inverse de son roi de la provoque de père. La frêle jeune fille a beau l'aduler, sa célébrité est loin de n'avoir que des bons côtés. A l'école, ses camarades le traitent de drogué et sa mère a droit au qualificatif de pute. Forcément, poser nue en une de lui dans les années 60, ce n'est pas toujours bien vu. Pas plus que de cramer des billets de banque et de picoler à la télé comme le fait Serge Gainsbourg, Charlotte finira par demander à ses illustres parents de la mettre en pension en Suisse. La timidité et la discrétion vont devenir la carapace de la petite Charlotte et, plus tard, sa marque de fabrique. Charlotte Gainsbourg, entre chic et chocchet bien simple, Au moins un article sur deux qui lui est consacré comporte encore aujourd'hui le mot timide dans le titre. J'ai toujours été d'une nature enfermée. C'était une volonté de ma part. Être un peu en retrait, se justifie-t-elle dans Paris Match en 2006. Charlotte a peu d'amis. Son nom de famille a beau être un laissé-passer pour entrer dans tous les hauts lieux parisiens de la nuit, elle ne fait pas partie des starlettes qui dansent debout sur les tables dans les boîtes branchées, loin de là. Elle est complexée par son corps, sa voix qui ne lui plaît pas tellement et les cours de théâtre qu'elle n'a jamais pris. Quand elle rencontre celui qui deviendra le père de ses trois enfants sur un tournage en 1990, Charlotte ressemble à un petit oiseau tombé du nid. Elle se protégeait et affichait une timidité maladive. Se souvient Yvan Attal dans Vanotti faire en 2018. En voiture, elle regardait par la vitre. À pied, elle marchait la tête entre les épaules. Et quand elle parlait, tu n'entendais rien, ça a été très compliqué. Un an plus tard, le 2 mars 1991, Charlotte a 19 ans quand son père meurt. Elle ne s'en remettra jamais totalement. Pendant une douzaine d'années, elle refuse d'écouter ses morceaux. « J'étais une loque », à scène telle même dans Vanotti faire en 2013. Une loque ? C'est elle qui le dit, car pendant ces années, la brune longéligne au visage d'elle fait aux grands yeux sombres va tout de même tourner 14 films. Obtenir un second César, celui de meilleur, actrice dans un second rôle pour la bûche, sorti en 1999, et faire deux enfants, Ben, née le 12 juin 1997, et Alice, née le 8 novembre 2002. On en connaît pour qui la mélancolie est moins productive. Charlotte a un remède pour ne pas sombrer, garder le contrôle, un peu trop même. Après son premier accouchement, elle se met au sport. Yoga, gym, pilates, elle a peur de grossir, alors elle s'impose un régime strict. Elle marche à 15 000 pas par jour. La brune est aussi maniaque et organisée, tout pour ne pas se laisser submerger. Même si elle en parle peu dans ses interviews, la désormais maman de trois enfants, sa petite dernière Joanne et en 2011, est une battante et une bosseuse acharnée. Elle va lutter contre ses peurs pour oser reprendre le micro, d'abord en anglais, puis le succès de ses albums et l'émancipation aidant, en français. The H-Mode, R, Daft Punk, Beck, Paul McCartney, les plus grandes de la musique veulent collaborer avec la franchise, désormais devenue une icône. Sur grand écran, Charlotte va aussi tout oser, la violence, la nudité, le sexe qui frise la pornographie, j'ai appris à ne plus ressentir de gênes physiques, notamment en préveillant avec Lars von Prier, déclare-t-elle dans l'équipe en 2019. L'ex-complexe est fait scandale dans la trilogie du réalisateur danois, Antichrist, Melancholia et Nympha Méniaque, mais elle obtient le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 2009. Les marques de mode se bousculent pour en faire leur égérie, Gérard Darrel, Comptoir des Cotonniers, Louis Vuitton, Saint-Laurent, Petit à petit, Charlotte se fait plus bavarde dans l'interview, presque volubile. Elle n'hésite plus à poser avec Yvan et s'amuse à photographier ses enfants sur Instagram, certains s'évertuent à continuer de la qualifier d'introvertie timide. Elle ne l'est pourtant plus, et c'est son fils aîné, Ben, qui l'a dit le mieux dans Vanity Fair en 2018, « Je ne sais pas pourquoi il y a toujours eu l'idée de protéger ma mère, soi-disant fragile, alors qu'elle est la plus costaude de nous tous. Une femme forte, assurément. Un couple métique. Et libre. Avec Yvan Tatal en 2021, Charlotte et Yvan fêtent leurs 30 ans d'amour, une longévité rare au pays des stars. Ils se sont rencontrés en 1990 sur le tournage d'Aux yeux du monde, d'Eric Rochand. En 30 ans, ils ont connu des hauts et des bas. Depuis 2014, Charlotte vit à New York tandis qu'Yvan est resté à Paris. Mais le premier confinement du printemps 2020 aurait poussé le couple à revoir ses priorités, et Charlotte pourrait bien revenir en France. En rentant, le couple a connu des hauts et des bas mais tient toujours bon. En 2014, Yvan résumait la longévité de leur couple par cette devise, « Chacun sa liberté », sous-entendant qu'il se fichait de ce que sa belle faisait quand elle n'était pas avec lui du moment qu'elle revenait vers lui. Le couple, qui s'est mis en scène plusieurs fois dans les films de Monsieur, a trois enfants, Ben, 23 ans, Alice, 18 ans, et la petite dernière, Joe, 9 ans. En 2019, quand Charlotte disait dans Téléstar que la plus belle des choses, c'est de vieillir ensemble, Yvan rétorquait, « C'est déjà ce que l'on fait ? » Non. Point d'interrogation. Leur amour, ce n'est définitivement pas du cinéma. Elle a failli mourir d'une hémorragie cérébrale l'été 2007. Charlotte chute alors qu'elle fait du ski nautique. Sa tête cogne l'eau qui, à une certaine vitesse, est aussi dure que du béton. Un vaisseau sanguin de mon cerveau avait rompu, sans que ce soit détecté à l'hôpital. J'ai saigné pendant un mois et demi sans le savoir, j'avais des migraines épouvantables. Ma sœur Kate m'avait alors conseillé de faire une IRM d'urgence. « J'avais 150 millilitres de sang dans la tête, j'ai échappé de peu à la mort », raconte-t-elle dans l'équipe en 2019. Son album qui sortira deux ans plus tard s'intitulera IRM. Terrassée par la mort de sa sœur le 11 décembre 2013, la photographe Kate Barry décédait après une chute du quatrième étage de son appartement parisien. Âgée de quatre ans de plus que Charlotte, Kate était la fille de Jane Birkin et de son premier mari. « Je pense que le départ de ma sœur a tellement bouleversé mon existence que je ne sais plus trop ce qui pourrait m'effrayer maintenant », déclarait Charlotte Gainsbourg, un an après le drame. « Dans l'Express, pour l'instant, la vie est un brouillard total. Je n'ai plus aucun repère. Je dois arriver à me reconstruire. » Quelques mois après la disparition de sa sœur aînée, Charlotte partait vivre à New York. Un style iconique en interview, Charlotte arbore souvent le même uniforme, un t-shirt, généralement blanc, un jean usé et des Converse, ou autre tennis iconique, et un trench. Un style effortless qui lui va tellement bien qu'elle a l'air chic en toutes circonstances. C'est cette classe naturelle qui a inspiré les plus grandes marques. La Brune a posé avec sa fille Alice pour la campagne mère et fille de comptoir des Cotoniers en 2015. Elle a également posé pour la marque Gérard Darrel. Côté luxe, Mademoiselle Gainsbourg a été égérie du parfum Balenciaga, news de Nicolas Guétière pour Louis Vuitton et elle est désormais l'image de Saint-Laurent. Ajoutez à cela une nouvelle campagne pour Zara Oum pour laquelle elle est à la fois devant et derrière l'objectif et vous obtenez l'une des stars françaises les plus chiques de sa génération. Sa carrière inado-boudeuse, Charlotte est juste parfaite dans le film de Claude Millet. Elle recevra le César du meilleur espoir féminin pour sa performance. Charlotte y donne la réplique à son père. L'atmosphère incestueuse fait scandale. Le film est accompagné du premier album de l'adolescente. En cette comédie, Charlotte joue avec son compagnon Yvan Attal. Suivra, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. En 2004, Deepesh Maud, Air, Jarvis Cocker, Nigel Godrich, Pony Hullen, David Campbell et Nilanen collaborent avec Charlotte pour son très réussi retour à la musique. Le long-métrage de Lars von Trier fait scandale et vaut à Charlotte le prix d'interprétation féminine à Cannes. Suivrons Mélancolia, en 2011, et Nymphomaniac, en 2013. Pour son troisième album, Charlotte fait appel au talentueux musicien Beck. Le résultat est, une fois de plus, singulier et superbe. Enregistré à New York, le dernier album de Charlotte est aussi beau que les précédents. Mais, cette fois, elle ose chanter en français, à noter les participations exceptionnelles de Sir Paul McCartney et Guy Manuel de Oman Cristo, de Daft Punk. Charlotte est parfaite en mère fusionnelle dans l'adaptation du roman de Romain Gary, rôle pour lequel elle n'a pas hésité à se vieillir et s'épaissir, dans le film de Benoît Jaco. D'après la pièce de Marguerite Duras, Charlotte incarne une femme mariée et mère de famille qui navigue entre doutes et passions avec son jeune amant, jouée par Nils Schneider. Louise Monteil